Chez mes groupes 1, 2, 3 et A, B, C et je vais décider de créer de nouveaux groupes automatiquement que je vais nommer un groupe à rebase pour que cela me fasse une liste automatique et je vais créer en groupe 3 groupes. Quand je vais mettre mon aperçu, vous voyez que le nom de groupe A existe déjà, je vais donc devoir préciser l'intitulé, on va l'appeler TD2. Vous voyez que mon groupe TD2 a été créé, mais il s'interfère avec les groupes A, B et C précédemment créés. Pour éviter cela, je vous recommande, quand vous créez des groupes automatiquement, de mettre groupe TD3, de mettre l'arrobase ou le dièse en fin d'intitulé. Vous allez créer le groupe, donc vous verrez que l'ensemble des groupes TD3 sont mis ensemble contrairement à ce qui s'est passé pour le TD2.